Soyez patient. Débâchez qui actuellement ? Soyez patient. Vous le saurez déjà, je pense, déjà dès demain ou après demain. Sans faux. En tout cas, je suis parti avec, vous ne savez pas partir avec, monsieur le Président Vidal. Il dépense à 10, nous irons aux élections avec ou sans la machine à voter. Oui. Le Président Caméret, l'INT, est resté dans l'aile, il répit la machine à voter. Oui. Aujourd'hui que vous faites alliance avec le Président Félix, vous acceptez aussi d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Nous irons aux élections avec ou sans la machine à voter pour la bonne et simple raison que nous avions tout ce qu'on veut. Même ceux qui disent qu'ils n'iront pas aux élections avec la machine à voter, notre fait de nous déploie de la position était claire. Nous combattons la machine et nous gagnons. Mais quand vous allez déposer, et ce sont eux qui étaient les premiers déposés, vos candidatures au niveau provincial et législatif national, sans concertation aucune, alors que vous savez qu'il y a la machine à voter, vous venez déposer votre candidature à la présidentielle, la machine à voter. Vous tentez de venir, vous venez déposer votre candidature, la machine à voter. Mais ces gens-là, qui sont nos amis et nos collègues de l'opposition, ils déposaient leur candidature pour quelles élections, pour quelles commissions électorales et mandatées, vous allez d'abord déposer la candidature et puis, bon, allez, vous n'avez pas vu qu'il y aura un combat contre la machine. Nous allons soutenir ce combat, puisque nous voulons combattre la machine. Mais la différence, c'est quoi ? Nous n'avons pas fait cadeau à Kabila et au pouvoir. Si, à la date des élections, ceux qui ont dit qu'ils ont la force pour combattre la machine, vous ne paraissez à faire, il n'y aura pas de boycott. Et je vous laissez lancer le message au peuple congou. Tout ce nombre, vous venez pour les fativites. Les fativites, on vous donnera le mot d'emploi, bien sûr, il viendra. Vous venez voter Félix Tshisekedi. Vous savez que nous avons besoin des députés nationaux et provinciaux pour que nous contrôlions les déchamps et que nous ayons à la fin la présidence des gouvernements et des provinces. Soyez patient. Débâchez qui actuellement ? Soyez patient. Vous le saurez déjà, je pense, dès demain ou après demain. En tout cas, je suis parti avec, je ne veux pas partir avec, monsieur le président Pital. L'idée préside, nous irons aux élections avec ou sans la machine à couper. Le président Caméré, l'INT est resté dans l'air du répit de la machine à voter. Aujourd'hui que vous faites alliance avec le président Félix, vous acceptez aussi d'aller aux élections avec ou sans la machine à voter. Nous irons aux élections avec ou sans la machine à voter. Pour la bonne et simple raison que nous avions tout ce qu'on veut. Même ceux qui disent qu'ils n'iront pas aux élections avec la machine à voter. Notre fait de route de débat, d'une position est claire. Nous combattons la machine et nous gagnons. Mais quand vous allez déposer, et ce sont eux qui étaient les premiers déposés, vos candidatures au niveau provincial et législatif national, sans concertation au-quil, alors que vous savez qu'il y a la machine à être. Vous venez déposer votre candidature à la présidentielle. La machine à être. Vous tentez de venir, vous venez déposer votre candidature. La machine à être. Mais ces gens-là, qui sont nos amis et nos collègues de la position, ils déposaient leur candidature pour quelles élections, pour quelles commissions électorales et mandataires, vous allez d'abord déposer la candidature, puis vous allez voir qu'il y aura un combat contre la machine. Nous allons soutenir ce combat, puisque nous combattons la machine. Mais la différence c'est quoi ? Nous n'avons pas fait cadeau à Kabila et au pouvoir. Si à la date des élections, ceux qui ont dit qu'ils ont la force pour combattre la machine, ne vont pas laisser à faire, il n'y aura pas de boycott. Et je vous laisse lancer le message au peuple combattre. Tout ce nombré, vous venez pour les fativites. Les fativites, on vous donnera le mot d'emploi, bien sûr, il viendra. Venez voter Félix Tshisekedi. Vous savez que nous avons besoin des députés nationaux et provinciaux pour que nous contrôlions les deux chambres et que nous ayons à la fin la présidence des gouvernements et des provinces.